Gauche-droite, Antoine Dupont. Ça commence. Je vais dire droite, parce qu'avec Oli, on est de la même génération. Ça fait bientôt 7 jours que je n'ai pas de nouvelles de flow. Là, c'est compliqué. On a déjà mis un point en Oli, on va mettre gauche ce coup-ci. Ce n'est pas le plus connu de la jeune génération, mais ça fait longtemps, depuis que je suis petit, que j'écoute les chansons de Brassens. Je suis attaché un peu à ce chanteur. Les copains d'abord. Là, je suis obligé de dire droite quand même. Je préfère la gastronomie que la chanson encore. Là, c'est un petit magret de canard de chez moi, donc on va dire droite. La recette, c'est le magret en cocotte que me faisaient mes grands-parents au restaurant. C'était la recette phare quand j'étais petit, donc j'en ai mangé deux ou trois fois. C'est les cocoyes du canard. Bon, je ne peux pas vous dire autre chose. Une partie essentielle du mât. Exactement. Et regardez comme elles sont belles. Je vais rester sur droite. J'étais passionné des Simpsons, mais quand j'avais 15 ans, maintenant, ça m'est passé. Je suis un rageaholic ! En fait, c'est un hôtel-restaurant qu'avaient mes grands-parents depuis trois générations dans mon village. J'ai grandi là-dedans et avec mon frère, on a beaucoup de souvenirs dans ce lieu. On va dire gauche quand même pour l'histoire du lieu. Même si aujourd'hui, c'est plus ouvert, ça sera toujours particulier pour moi. Allo, oui ? Allo, Tata, Dupont à l'appareil. Oh, c'est vous Dupont. Comment allez-vous ? Maintenant, je suis obligé de dire Toulouse, même si quand j'étais plus jeune, j'avais un peu la phobie des grandes villes. Quand j'avais commencé à être à l'internat à Toulouse pour le Pôle espoir, ça avait été une guerre pour pouvoir prendre le métro au début. Et pourtant, maintenant, j'aurais du mal à revivre la campagne. Oh, Toulouse ! Là, je suis obligé de dire gauche quand même parce qu'avec Anto, on a une histoire un peu particulière. J'étais à l'internat avec lui à Roche il y a un moment. On est partis ensemble à Castro, on a été en colloque pendant trois ans. Encore aujourd'hui, on se voit régulièrement. Même sur la photo, il n'est pas très en forme. Les petites traces rouges, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà. Contre les boutons et les points noirs, la solution, c'est d'avoir une peau vraiment propre. Regardez ! C'est parti 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 !